Yann Arsus Bertrand, je suis photographe, réalisateur, et j'essaye de plus en plus de donner du sens à ma vie. Bonjour, c'est Anne Bé. Tu es sur Storylifique. Ta mission ce jour ? Te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Écoute les invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Toutes les explications sont sur storylifique.com. Nous avons tous nos figures de référence, des personnalités qu'on a toujours connues depuis qu'on est petit, et qui parfois même devenues adultes continuent à nous faire grandir. La Terre vue du ciel, ce livre de photographie aérienne qui a propulsé sa carrière, faisait partie de la bibliothèque chez mes parents. Les paysages du monde comme on ne les avait jamais vus. Jamais je n'aurais imaginé que je rencontrerais un jour l'homme à la moustache, et encore moins que j'aurais le bonheur de l'interviewer. Je l'ai rencontré lors de son déplacement en soutien aux sinistrés des inondations monstres de juillet 2021 dans la ville de mon enfance d'Inan. Il n'avait pas hésité à donner de son temps pour venir assister en personne à la projection de son film Legacy. Les fonds récoltés par cette soirée ont été redistribués à ceux qui ont tant perdu lors des inondations. Alors évidemment, comme la plupart d'entre vous je suppose, Yann Arthus Bertrand, je le connaissais sans le connaître. Et en préparant l'épisode, en le rencontrant, j'ai appris à l'apprécier davantage encore. C'est un personnage d'une profonde humanité qui n'a pas peur de montrer ses aspérités, ses bourdes, ses regrets. Ce regard humain sur l'humain, il le transmet d'ailleurs merveilleusement dans ce qui est une de ses réalisations dont il est le plus fier, le film Human, que je te recommande vraiment 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 vraiment. Bonjour Yann Arthus Bertrand. Bonjour à toi. Alors, je demande souvent aux invités de se présenter. Toi, il n'y a pas vraiment besoin. Alors, j'aimerais que tu me dises, présente-toi comme tu aimerais qu'on te présente plus souvent. Sans faire le malin. Sans faire le malin. Yann Arthus Bertrand, je suis photographe, réalisateur. Et j'essaye de plus en plus de donner du sens à ma vie. Voilà. Tout simplement, d'une façon modeste, si on peut, mais j'ai déjà bourré d'égo, d'essayer de me rendre meilleur. Je me suis beaucoup regardé quand j'ai commencé. J'essaye maintenant que j'ai entre très modestement réussi ce que j'avais envie de faire. Voilà. De ne pas vieillir, mais de grandir. Ça, il n'y a pas de limite. Ouais, exactement. C'est bien. Alors, tu es d'ici une famille de six enfants et tu es le plus turbulent, enfin j'espère, pour tes parents. Oui, j'étais le plus turbulent, oui. Viré d'une quinzaine d'écoles, tu claques la porte de chez toi à 17 ans. Alors, tu es chevalier de la Légion de l'Honneur, peinte de la Marine, chevalier de l'ordre de mérite agricole, officier de l'ordre national du mérite. J'en oublie peut-être. Je suis décoré comme un général russe. Je ne sais pas si c'est dit aujourd'hui. Mais ce qui te touche le plus, c'est d'avoir plusieurs écoles à ton nom. Alors, pour quelqu'un qui a détesté l'école au point de vouloir leur mettre le feu, ça m'a fait beaucoup rire. Oui, c'est les enfants qui choisissent. Et puis là, tu as les posters de ODD, les posters qu'on fait dans toutes les écoles de France. C'est comme ça que les enfants me connaissent. En fin de compte, on a envoyé pendant des années, tous les ans. Et là, on l'a fait l'année dernière. Je crois que c'est la sixième série. On envoie 80 000 kits de dizaines de posters sur des thèmes développement durable, l'eau, du changement climatique. Ça, c'était les ODD, l'objectif du développement durable des Nations Unies que la France a signé. Le prochain sera sur la biodiversité en France, qui répond aux films qu'on est en train de faire en ce moment. Et on a un peu de problème avec l'éducation nationale, qui déteste en fin de compte que des privés ont des idées. Comme ça, qu'ils le financent. On ne sait pas pour moi, c'est par la fondation. Donc, on essaye. Et dans toutes les écoles de France, il y a toujours un ou deux posters qui traînent, qu'on a envoyé depuis une dizaine d'années. C'est pour ça que les enfants ont voté pour moi. Je pense qu'ils me connaissent mon nom. Mais toi, c'est quelque chose qui te fait encore plus plaisir qu'il m'est d'ailleurs. C'est très émouvant chaque fois. Et surtout, tu as l'impression que c'est une imposture. Tu te dis que ce n'est pas normal qu'une école porte mon nom. C'est très symbolique quand même. Je crois qu'il y a 13 écoles qui portent mon nom. Il y en avait 14, une autre qui a fermé. Petite école. Il y a même un lycée à récolte. Je n'y vais pas assez. Donc, j'ai un peu honte. Peut-être quand je serai à la retraite, je ne sais pas quand j'aurai du temps. Mais je fais des visios maintenant avec les enfants. C'est bien. Alors, tu es devenu académicien aussi. J'ai vu une petite vidéo de ton essayage de la fameuse veste qui est absolument superbe. J'ai bien aimé parce que tu demandais si on pouvait mettre les mains dans les poches. Alors, on peut ou pas ? Oui, bien sûr. Et j'ai fait dernièrement, c'est sur YouTube, un discours à l'Académie qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai fait un beat total, tu vois, avec de l'émotion dans la voix. Je parle de la sixième extinction, de notre responsabilité, parce que c'est une vraie responsabilité, pas une culpabilité, mais de laisser ce monde tel qu'il est inquiétant aux enfants. Et je pense que notre rôle est de les aider et que si nos enfants nous demandent un jour qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu nous as aidés ou est-ce que tu as laissé tomber, quoi ? Est-ce qu'ils pourront dire ? Ils ont été courageux, ils ont changé quelque chose ou alors ils n'en avaient rien à foutre et pour l'instant, on n'en a rien à foutre. Et j'ai été étonné de voir ce beat total que j'ai fait à l'Académie où je dis que la Tatumberg devrait être à ma place, à parler sur la coupole, que notre Académie devrait être planétaire, que notre épée devrait être une arme, tu vois, contre le changement climatique. Et c'est toujours assez émouvant, en fin de compte, c'est très émouvant de parler de la sixième extinction, parce que quand tu comprends ce que ça veut dire, ce n'est pas des mots morts pour moi, ça veut dire quelque chose. Et je me souviens que le secrétaire perpetuel m'a dit à la fin, bravo, t'as mis de l'ambiance, c'était sidérant. Et donc le beat total, il y avait cinq Académies qui parlaient, et je n'avais pas que moi, donc il y avait d'autres discours après, bon voilà. Et le lendemain, j'ai fait une conférence à Polytechnique, avec les enfants, les jeunes enseigneurs. Mais je peux te dire que j'étais étonné de voir que 30% étaient végétariens, que 30% avaient envie de devenir végétariens, c'est souvent une question que je pose, est-ce que vous avez envie de devenir végétariens ? Et une inquiétude, une conviction profonde qu'on allait vers la fin du monde. Et si tu veux, les gens de ma génération, ou un peu en dessous de moi, en fin de compte, ça ne les intéresse pas. Ils en parlent beaucoup, mais ce n'est pas rentré dans leur conscience. Voilà, donc l'Académie, oui, mais voilà, je me sens un petit peu étranger. L'autre jour, il y avait un déjeuner à l'Académie, il y avait du foie gras. Et j'ai dit, ce n'est pas normal, aujourd'hui, ayant des gens un peu éclairés, sachant ce qui se passe, qu'on mange du foie gras. Et j'ai râlé fortement, et j'étais le seul. On est quand même 45, 50, on se connaît, on dit qu'on est immortel, parce qu'on va vivre tout jusqu'à la fin de ta vie, tu es académicien. Et ça m'a, voilà, ça m'a, bon, il ne faut pas passer son temps à reprocher aux autres, mais je me dis, ce n'est pas normal, qu'aujourd'hui, dans une institution si importante, avec des gens qui savent ce qui se passe, qu'on serve du foie gras. Ce qui est un résumé de souffrance animale, quelque part. Ça, ça me fait juste, oui, c'est horrible. Ça me fait juste rire, parce que j'ai été manger avec un végétarien convaincu, et on parlait, et je ne mange plus jamais de foie gras non plus, pour les mêmes raisons que toi. Mais là, c'était justement à Paris. J'y viens rarement, on va dans un resto, et il y avait un petit truc, un périgourdin avec un peu de foie gras. Je dis, oh super, je commande ça. Et puis je me dis, je me suis fait avoir par l'enthousiasme du moment. Mais moi, j'avais honte. Je me dis, mince, j'ai commandé du foie gras. Oui, mais il ne faut pas interdire tous les plaisirs. Ce qu'il faut, c'est de le savoir. Moi, je suis végétarien, et depuis quelques semaines, j'ai même arrêté tout ce qui est produits laitiers, fromage. J'ai italien, alors ? Oui, je ne suis pas encore... J'ai mangé une pizza, alors qu'il y avait du fromage, donc tu vois, sans faire attention, mais je... Réduire au moins. Il y a une vidéo, le 214, qui vient de passer, sur comment on traite les veaux. Quand tu vois ça, tu n'as plus envie de prendre du lait. Tu dis, moi, je ne veux pas... Parce qu'en fin de compte, quand tu prends du lait, tu participes à ça. Voilà, quoi que tu dises. Tu es acteur de ce genre de lait. Quand tu as deux jeunes enfants, c'est compliqué, quand même. Oui, mais on peut... Non, je pense qu'on peut vivre sans lait. Ou du moins faire attention, en tout cas réfléchir. Bon, de toute façon, je ne vais pas te faire la... Ça va, je... Non, non, il n'y a pas de souci. Moi, je suis convaincue, de toute façon. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, moi, j'étais végétarien. Quand tu vois les veaux qui sont enlevés... Parce que, bon, on ne sait pas, c'est que pour faire du lait, eh bien, une vache, elle doit enlever un veau tous les ans. Sinon, on ne peut pas faire de lait. Et le veau, on l'enlève. Parce que sinon, si le veau boit le lait, il n'y a plus de lait. Comme les prix sont très, très bas, la rentabilité est très, très petite. Donc, il faut absolument que la vache produise un maximum. Donc, on enlève le lait. Donc, les veaux partent à l'engraissement, souvent en Irlande. J'ai une copine qui est partie en Irlande il n'y a pas longtemps. Tous les jours, il y a 2600 veaux, tous les jours, qui partent en Irlande par le ferry. Il y en a qui meurent. C'est incroyable. Et puis, une vache, normalement, elle vit quand même, je ne sais pas, 15, 20 ans. Et elle veut faire du lait pendant 15 ans. Aujourd'hui, une vache, la Holstein, qui est une vache qui a été importée du Canada. Il n'y avait pas de Holstein en France dans les années 70. C'est incroyable qu'il y ait une vache qui a été sélectionnée pour son abondance, sa production. Eh bien, une vache, j'ai qu'elle a fait 4 ou 5, 4 lactations. Comme elle produit moins, les pieds sont énormes, abîmés. Elle part à l'abattoir. Aujourd'hui, 80% du bœuf que tu manges en France, 80% c'est des vaches réformées. 80% du bœuf. Donc, tu vois, on te vend du bœuf qui n'est pas du bœuf, qui est de la vache, en fin de compte. C'est un nom générique. Donc, ce monde dans lequel on vit, et je pense qu'une grande réforme à faire, c'est très étonnant. J'en parle dans toutes mes conférences, c'est ce que j'en fais. J'en parle beaucoup. On fait beaucoup dans mes films. J'ai pas l'impression, même si aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus végétariens que les adultes. Mais moi, je t'ai raconté une histoire que je raconte dans mon livre. Mes meilleurs amis, que je vois tout le temps. Tu n'arrives pas à les convaincre. Je n'arrive pas à les convaincre. Je me suis aperçu que le jour du réveillon, ils m'envoyaient faire des courses à 7 heures du soir pour que je puisse m'envouer leur foie gras sans que je les engueule. Tu te dis, mais comment... Tu n'arrives même pas à convaincre tes amis intimes. Comment tu vas arriver à convaincre les autres ? Et c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est une espèce de banalité du mal dans laquelle on vit. Je ne suis pas mieux que les autres. C'est pour ça que je ne me sens pas du tout supérieur aux autres. Mais je ne comprends pas que... Il y a une grande passe d'ignorance. Il y a plein de choses. Les gens tombent dénus quand on leur explique. Et puis après, comme tout le monde le fait, il y a une espèce de masse aussi. C'est très dur. La banalité du mal. Et peut-être que nous, on lit des bouquins toute la journée là-dessus. J'ai une fondation. Peut-être que je ne suis peut-être plus au courant, plus éveillé là-dessus. Mais c'est étonnant. Ça ne fait pas l'œil des journaux, tout ça. Ça fait un peu... Oh, quoi que. Quand tu vois les vidéos d'El 214, comme elles font du buzz en France et comment elles sont lues et vues... Non, non. Je pense qu'il y a un mouvement qui est en train de se monter. Et surtout chez les jeunes. Surtout chez les jeunes. On n'a pas été élevés avec ça. Moi, c'est quelque chose qu'El 214, que ces vidéos, ça fait 10 ans qu'on les voit. Avant, on le savait sans le savoir. Et aujourd'hui, on le sait. C'est aussi la force des réseaux sociaux. C'est assez extraordinaire. Du coup, ça touche aussi plutôt les jeunes. C'est assez vrai. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas tous... Pourquoi les jeunes seraient plus intelligents que nous ? Ils sont sans doute plus concernés. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoute, vous êtes plus sensibles. Peut-être que c'est difficile de se remettre en cause. Peut-être que... Changer ses habitudes, c'est terrible. C'est peut-être aussi une qualité que les seules personnes ont et pas d'autres de se remettre en cause. Il n'y a pas très longtemps... Et quand on a la tête dans le guidon aussi. Parce qu'il y a un truc que je n'ai jamais entendu dire. Mais moi, par exemple, quand j'étais jeune maman avec deux enfants complètement débordés avec le boulot, le mari est fort absent et deux enfants... Tu dois faire des circuits, crèches, etc. Tu n'as même quasi pas le temps de cuisiner. Donc, forcément, de commencer à te pencher là-dessus, ça te dépasse. Même si tu as envie de bien faire, de faire plus maison, etc. Tu ne peux pas, tu n'as pas le temps. Et ça, c'est vraiment un gros, gros, gros problème. Je m'étais dit, il y a quelque chose à faire. Offrir des passants locaux, etc. Au début, la vie va trop vite. Oui et non. Je pense que... D'abord, on a peut-être, quand on est débordé, les enfants de travail, on n'a peut-être pas le temps de réfléchir à autre chose. Mais en même temps, si c'est des conditions extrêmement profondes... Moi, je travaille avec des jeunes ici. Je peux te dire qu'ils ne font pas de concession. Même ceux qui ont des enfants et tout. Non, il ne faut pas être trop radical et ne pas trop... Voilà, faire attention. Mais c'est le secret, enfin, le grand de ça. Pourquoi... C'est pourquoi est-ce qu'on arrive à convaincre certaines personnes et pas d'autres ? Si on le savait, ce serait super. Voilà. Et c'est des efforts. Ce n'est pas des contraintes. C'est des choses qu'on doit accepter. Agir heureux, moi, je suis persuadé. Et le fait d'être végétarien, le fait... Moi, ça mène... J'ai 76 ans, je n'ai plus mon jus de fromage, on s'en fout. Mais en fin de compte, personnellement, c'est un effort dont je suis content de faire. Ce n'est pas une contrainte. C'est pas une chose que j'ai choisie et je suis content de le faire. C'est un peu idiot, mais c'est comme ça... Il faut toujours voir ça comme ça, comme un plus dans sa vie. J'aime bien la légende, tu la connais certainement, avec lequel loup nourris-tu tous les jours ? Le loup blanc et le loup noir qui se battent. Tu ne connais pas cette légende ? Tu crois qu'elle est mère indienne ? Un grand-père qui raconte à son petit-fils l'histoire d'un loup blanc et d'un loup noir qui se battent. Et il parle de ça, et le petit niais, lequel va gagner ? Celui que tu nourris. Parce que le loup blanc, c'est le bien, le loup noir, c'est le mal. Et tous les jours, on en nourrit. Alors lequel est-ce que tu vas nourrir ? Je trouve ça, c'est une belle histoire. Je m'auto-interromps pour te proposer un petit passage à l'action. Ben oui, parler c'est bien, mais se bouger c'est encore mieux et ça a encore plus de sens dans cet épisode-ci. Si tu as entamé une transition pour être plus léger pour la planète au quotidien, j'aimerais que tu me fasses part de ce qui t'a le plus aidé pour démarrer ou qui t'aide encore maintenant au quotidien. Parce que quand on travaille dans un secteur classique, pas une ONG je veux dire, et qu'on a des enfants, que les journées sont très longues et les nuits pas toujours bonnes, pas toujours faciles de voir par quel bout prendre le problème, j'ai été là, c'est pour ça que j'en parle et je sais que je ne suis pas la seule. Alors j'ai envie de faire quelque chose et c'est là que j'ai besoin de toi qui m'écoutes. J'aimerais que tu partages avec les autres auditeurs une astuce. Le mot d'ordre, une seule chose, simple, concrète, facile à mettre en oeuvre pour les stress et presser. Que ce soit une recette végétarienne facile qui a fait ses preuves, un livre, une astuce, un mindset, un blog super, tout ce qui te passe par la tête pour faire avancer le schmilblick. Ce serait génial que la page web de cet épisode puisse aider toutes celles et ceux qui voudraient changer, mais n'ont pas le temps de chercher parmi les milliers de sites et de propositions. Alors, si tu n'as pas beaucoup de temps pour écrire, j'ouvre un répondeur web que tu trouveras dans les notes de l'épisode pour que tu m'y laisses un message vocal. C'est pas cool ça ? Donc, rendez-vous dans les notes de l'épisode pour le lien vers la page web pour y laisser un commentaire ou pour le lien vers le répondeur. Merci, merci à ceux et celles qui prendront le temps d'aider les autres, c'est important. Donc, toi qui en train de penser à un truc sympa mais qui es prêt à zapper sur une autre chose tout aussi vite, minute papillon, partage, on a besoin de tout le monde et tu peux compter sur moi pour relayer tes astuces et te répondre. Cet épisode n'en aura que plus de sens. Bon, je te rappelle tout ça à la fin de l'épisode, promis. Alors, à propos de recettes, c'est le Festival Miam ce week-end à Paris à la fondation de Yann Arthus Bertrand, Good Planet. Cela se passe donc les 17 et 18 septembre de 11 à 19h et c'est gratuit. Le but est d'allier gastronomie et écologie, si ça c'est pas un beau programme. Il y a des chefs qui seront sur pied de guerre pour vous montrer tout ça. Si tu écoutes l'épisode après cette date, no worries, Good Planet organise des ateliers en permanence et pas seulement cuisine. Rends-toi sur la page goodplanet.org, rubrique agenda et atelier, tu verras, ça bouge tout le temps. Si tu n'es pas sur Paris mais sur Bruxelles, Good Planet y est aussi et d'après ce que j'ai vu sur leur Insta, ça bouge énormément aussi. Et toi, les histoires, tu as toujours aimé. Tu aimais beaucoup le cinéma à un moment dans ta jeunesse. Oui, mais j'aimais le cinéma comme tous les jeunes. Comme tous les jeunes. Voilà, j'aimais. Ça a fait rêver. Oui, j'aimais les étoiles. Puis quand tu as 18 ans, que tout est facile dans ta vie, pourquoi pas faire du cinéma ? Moi, j'ai toujours quelqu'un qui a toujours cru que je comptais sur personne, je comptais que sur moi et que je suis très opportuniste et moi, je ne passe pas à côté de ma chance. C'est-à-dire que quand les choses sont larmes, les propos, si je sens que c'est bien, j'y vais. Et surtout quand tu n'as aucun diplôme, tu ne prends aucun risque. De toute façon, tu n'as rien. Voilà, c'est une chance. Donc toi, tu disais, tu aurais tout aussi bien pu mal tourner, tu as un peu essayé le cinéma et puis finalement, ce qui a été déterminant dans ta vie, c'est une femme. Oui, une femme qui avait 26 ans de plus que moi, donc je suis tombé amoureux et qui m'a emmené avec elle et qui m'a fait confiance et qu'on a créé ensemble une grande réserve de logique dans le centre de la France. Et ce que je suis aujourd'hui vient certainement d'elle. Voilà, cette passion qui m'a amené vers les animaux. Et puis quand l'histoire d'amour est partie, je suis parti au Kenya, mais c'est vraiment elle. Et d'ailleurs, avec un peu de regret parce que quand je suis parti, je n'ai pas forcément été très élégant. J'ai parti comme un gosse de 30 ans qui a envie de faire sa vie. Avec le recul, je me dis, j'aurais pu être meilleur, j'aurais pu le faire mieux. Et tu es là-bas au château de Saint-Augustin, c'est ça ? Château-sur-Allier. Tu avais cerfs, sangliers, blaireaux, mais aussi des loups. Alors, une chose, que tu as retenu des loups. Qu'est-ce qui t'ont appris les loups ? Alors les loups, d'abord, je ne les ai pas eus longtemps parce que je les ai eus en rentrant du Kenya où j'avais élevé des petits loups que je voulais. En fin de compte, je voulais louer toujours la naïveté dans laquelle je suis. Je voulais louer une propriété entourée de murs. Il y a beaucoup de châteaux entourés de murs et mettre des loups en liberté que j'aurais élevés pour étudier. C'est un peu idiot parce que ce n'était pas la bonne chose à faire, mais j'ai eu des petits loups que j'ai élevés jusqu'à 6 mois, donc pratiquement adultes. Et après, je les ai ramenés au parc de Saint-Augustin où ils avaient un grand parc. Je n'ai pas eu le temps d'apprendre rien du tout sur les loups. Le problème, c'est quand tu élèves des loups, tu es le père, l'alpha, toute ta vie. Je me souviens, ces loups, j'étais allé voir 2-3 ans après. Ils sont jetés sur moi en me brassant. C'était incroyable comme ils savaient qui j'étais. Et les lions ? Les lions, c'est une grande histoire d'amour parce que quand j'avais ces réserves zoologiques, j'avais eu un lion qu'on m'avait donné. C'était les lions que les photographes donnent dans les bras et faisaient des photos. Ils font des photos dans les bras des lions complètement habitués à l'homme. Un lion qui était très sympa, qui s'appelait Victor. Et donc, j'ai voulu avoir d'autres lions et je récupérais des lions de Toiris, du parc de Toiris. C'était un grand parc de Paris et qu'ils tuaient les lions. Ils avaient trop de bébés, donc ils étaient tous à la naissance. J'en ai récupéré. J'ai dû élever une dizaine de petits lions comme ça et j'avais un grand parc avec des lions en liberté où je faisais un peu le malin. Je rentrais dedans. J'adorais ça. C'est des animaux très très affectus avec le sens de la famille formidable. C'est ce qu'on appelle le Safari Park où les gens visitaient en voiture. Et après, j'ai voulu aller étudier les lions au Kenya et ce qui est formidable en France, c'est que tu peux passer une thèse, un doctorat, même si tu n'as aucun zéro diplôme, si tu as un directeur de thèse qui l'accepte, qui avait été accepté par FNEFER, qui était le patron du Muséum à Paris. Et on est parti avec ma femme Anne qui étudiait les lions au Kenya pendant trois ans. Et c'est l'aventure suprême où je construis ma maison en bois dans la réserve. Et là où je dis que je ne passe pas à côté de ma chance, c'est que comme j'étais une période où j'étais un peu guide pour tourisme pour gagner ma vie au Kenya et je rêvais de m'installer dans une réserve, il y avait des Français qui montaient une compagnie de Montgolfière. Donc j'étais aller voir, je leur dis mais vous savez, si vous cherchez un pilote, moi j'aimerais bien faire ce boulot. Et il me dit on cherche désespérément des pilotes qui veulent rester sur place parce que les gars ils arrivaient, ils restaient trois mois parce qu'ils en avaient marre alors que moi c'était mon rêve de m'installer là-bas. Donc j'ai passé trois ans là-bas en étant pilote de Montgolfière et quand je ne volais pas, je volais une journée sur deux un matin tôt et j'étais libéré à 9h du matin, j'étudiais, en étudiais à Lyon et on suivait une seule famille de Lyon et j'avais demandé l'autorisation de le faire en photographie. Une étude, c'était moitié photo, moitié écrite par ma femme et c'était formidable, c'était génial parce que j'avais tout le kit de l'aventurier que tu rêves, tu vois, j'avais deux petits garçons que ma femme et que j'ai trouvé tout fait, Baptiste et Guillaume qui sont mes fils, partir au Kenya et partager sa vie de famille avec la famille des animaux sauvages autour de toi, c'est formidable. Ce qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, le plus, c'est que les animaux sauvages au Kenya n'ont pas peur de toi. Il n'y a pas de prédateurs et donc les antilopes, les girafes passaient dans ma maison d'une façon incroyable et je rêverais qu'en Europe, nous on travaille sur un projet de Rewild en ce moment, que les cerfs et les biches puissent être approchés comme ça et on s'aperçoit qu'en fin de compte, il y a tout un monde qui déteste les animaux sauvages. Là-bas, c'est des réserves dont les animaux n'avaient pas été chassés depuis une centaine d'années donc les animaux étaient faciles à approcher mais en France, pour approcher un cerf ou des sangliers, c'est pratiquement impossible parce que les animaux sont beaucoup chassés, dérangés et tu t'aperçois que tu as les chasseurs bien sûr qui veulent parce que c'est leur gibier, tu as les agriculteurs qui dégagent le gibier, tu as les assureurs, les assureurs, tu as les forestiers parce qu'ils mangent les bourgeons. Ces pauvres animaux sauvages, personne n'en veut quoi. Ils n'ont pas d'amis, ils ont les gens comme nous qui les regardent et je pense qu'un cerf en vie que tu regardes à la jumelle a bien plus de valeur qu'un cerf mort. Voilà. Alors bien sûr, il faut qu'on apprenne à vivre les animaux sauvages. On ne va pas tuer tout ce qui nous dérange. On est dans un monde et c'est vrai que tous les animaux sont à notre service. Mais non, l'animal sauvage n'est pas à ton service. Il y a certainement une nouvelle façon de voir les animaux et moi je vois, moi je fais ça sur 30 hectares qui n'est pas un grand endroit, je vois le buzz que ça fait où les gens râlent. Voilà, ça va être un réservoir à gibier, attention, les assureurs parce qu'il y a des accidents de bagnole, mais c'est fou. Je découvre un monde que je ne connaissais pas et je pense que la fin de ma vie je vais la passer à essayer de, alors bien sûr le changement climatique mais le changement climatique malheureusement je ne crois pas que je peux faire grand chose. Voilà, il faudra qu'on accepte. Et sur la biodiversité, quelle est la place qu'on va donner aux animaux sauvages autour de nous ? Est-ce que les renards vont continuer à être dénuisibles ? Le sanglier est inuisible et peut être chassé ? Là je voyais une dernière règle là, on parlait hier soir avec des amis. Aujourd'hui, les paysans vont avoir le droit de chasser de l'hormoissoneuse bateuse parce que comme ça il y a des cerfs et des sangliers bien sûr, ça abîme les champs, le colza mais si on plante du colza près de la forêt est-ce que ce n'est pas normal que les animaux viennent dedans ? On est complètement, on ne veut pas accepter que les animaux sauvages ont aussi leur place. Voilà, ils ont leur droit et je pense que l'opinion publique française, on dit qu'il n'y a que 2% des Français qui ont permis de chasse et je pense que moi j'aimerais bien convaincre les 98% qu'il faut arrêter il faut regarder je ne suis pas contre la chasse on a besoin de la chasse il n'y a pas de prédateurs mais on peut peut-être avoir une densité dans les forêts au moins double ou triple de ce qu'il y a aujourd'hui. Mais pour en revenir au lion j'ai une question de ma petite fille Amandine. comment tu as fait pour ne pas te faire manger par les lions ? Les lions ne mangent pas les humains. D'abord les lions ont peur de l'homme. L'homme est un animal prédateur du lion et ça il les chasse à la lance et donc on était en voiture et dès qu'on sortait de la voiture les lions avaient très peur de nous ils partaient tout de suite. les lions sont très inquiets par les hommes. Il y a c'est rarissime des lions qui attaquent l'homme ils attaquent l'homme quand ils sont en très très mauvais état qu'ils ne peuvent plus chasser et ils attaquent surtout des massas ou des vieillards mais les buffles les hippopotames sont beaucoup plus dangereux pour les animaux que les lions. Mais les lions ne mangent pas des hommes ce n'est pas partie de leur nourriture. Voilà Amandine tu peux être rassuré du côté des lions ça se passe bien. Les lions ne fouillent pas spécialement l'homme au massas Non mais dans toutes ces grandes réserves africaines les lions sont habitués aux visiteurs les visiteurs sont comme des arbres il n'y a aucune mais c'est difficile d'être dans un lion un lion par exemple un lion adulte il n'y a que 10% qui atteint l'âge de 10 ans ils sont tués avant 10% je parle des mâles les lions 50% des lionceaux meurent la première année c'est une étude qu'on a faite due à l'attaque des hyènes des lions mâles qui rentrent dans les groupes et qui tuent les lionceaux pour que les liones redeviennent en chaleur quand tu es blessé tu ne peux plus chasser donc ce n'est pas facile dans un animal sauvage c'est une vie bien sûr c'est une vie on n'imagine pas d'ailleurs je pense qu'on ne peut pas se mettre à la place d'un animal sauvage mais ce qui est intéressant c'est que ces lions que j'ai étudié dans les années 80 aujourd'hui en 2020 donc il y a 40 ans c'est les mêmes descendants de mes lions qui vivent encore dans le milieu des lionnes qui vivent dans le Masai Mara c'est extraordinaire de penser que c'est les mêmes lionnes parce que les territoires appartiennent aux lionnes et les mâles ne sont que les autres de passage ah ouais dis donc alors c'est peut-être tes lions que j'ai photographié les descendants tu as dit tu as dit au Masai Mara tu as été ouais ouais j'ai adoré il faut reconnaître que c'est assez extraordinaire je les avais vus c'est vrai que c'était des très très beaux souvenirs une journée typique alors là-bas c'était quoi une journée pour toi là-bas on partait le matin je fais souvent voler les touristes je parlais très tôt 5h30 on décollait vers 6h15 6h30 on faisait une heure de vol 7h30 je rentrais à Provoiture on bevait un verre de champagne avec les visiteurs puis après je retrouvais ma femme qui faisait l'étude des lions je disais souvent par radio en regardant en ballon je disais où ils étaient on n'avait pas de collier radio on n'avait pas d'argent pour le faire on est même autorisation voilà on était là et après toute la journée avec les jumelles avec des bouquins ma femme faisait souvent travailler les enfants quand je rentrais et puis moi je partais à sa place voir où étaient les lions et toute la journée tu restes à côté en attendant qu'il se passe quelque chose tu bookines beaucoup tu lis énormément tu cherches t'attends quelque chose c'est trop lé c'est long les études c'est beaucoup d'attente et souvent je me souviens la première chasse que j'ai faite je ne l'ai pas photographiée parce que j'attendais j'attendais et il y a un moment une chasse incroyable en pleine journée où une lionne saute sur le dos du buffle très spectaculaire et je shoot je shoot je fais des photos les lionnes c'est les lionnes c'est les lionnes qui tuent souvent le mal arrive à la fin mais c'est les lionnes qui sont beaucoup mieux faites pour tuer et je n'ai pas mis de film de mon appareil oui oui j'avais vu cette histoire et en fin de compte tu dis qu'elle t'aurait cette photo cette photo quand je pense à des photos que je préfère c'est celles que j'ai ratées celles que sont dans ma tête ce qui n'est pas normal de rater une photo quand tu es photographe tu n'es pas normal et à tel point moi je suis tellement photographe que je pense que je préfère ne pas voir quelque chose que de le voir sans appareil photo j'ai envie de le marquer si j'ai un espace un truc extraordinaire devant moi et que je n'ai pas d'appareil je suis extrêmement frustré mais moi je remarque comme toi que quand j'ai eu cette frustration de ne pas avoir l'appareil je m'en souviens beaucoup mieux la photo tu l'imprimes vraiment là mais c'est pas on n'a pas fait un nouveau c'est peut-être mieux tu l'as toujours avec toi maintenant avec les iPhones c'est formidable parce que tu as les appareils et tous nos téléphones font des photos tellement bonnes que voilà c'est pas la même photo mais c'est là quoi justement j'avais demandé c'est quoi être photographe maintenant que tout le monde fait des photos tout le temps partout ça va énormément changer la photo qu'est-ce qu'il fait maintenant qu'est-ce qu'il reste c'est vrai que maintenant tout le monde est photographe parce que c'est beaucoup plus facile il n'y a pas le film on n'attend pas on voit ce qu'on fait tout de suite les appareils sont extrêmement sophistiqués c'est difficile de rater une photo donc la photo a énormément évolué c'est sûr c'est plus la même chose mais le côté journaliste c'est-à-dire le côté de raconter une histoire avec des images existe toujours et d'être photographe c'est d'abord être enfin pour moi d'abord être un journaliste parce que moi je ne suis pas un photographe je ne me prends pas pour un artiste du tout je ne me prends pas pour un journaliste et savoir raconter une histoire ce n'est pas toujours très facile c'est vraiment une habitude moi je fais partie de ces générations je suis né moi avec quand je suis né depuis j'ai 30 ans j'ai développé comme beaucoup de photographes je vois dans un cadre c'est-à-dire que tu vois comme un photographe tout en permanence parce qu'on est tellement on a fait des centaines de milliers de photos donc on a un espèce de réflexe ton cerveau est encore moi peut-être un petit peu moins que les autres parce que je ne fais pas que ça mais même quand je fais du film j'ai envie de filmer j'ai envie de je suis un et tout le monde n'est pas comme ça d'ailleurs je vois souvent des jeunes qui font du cinéma avec la photo qui ne sont pas comme moi complètement obsédés par la photo moi je suis obsédé par l'image et j'ai toujours envie de faire des photos c'est énorme même si je veux un enterrement un mariage il faut que j'entre mon appareil et faire une photo c'est ce que j'ai envie de faire pour témoigner pour que ça reste là alors toi tu découvres Jane Goodall tu as dévoré ses livres ton envie d'Afrique elle s'est pointée aussi avec cette lecture cette envie de proximité avec les animaux sauvages qu'elle a découverte et qu'elle a vraiment mise en avant dans ses livres alors tu peux dire aussi quand on est à la bourre en Afrique il faut faire attention à ne pas percuter les éléphants oui c'est vrai oui c'est vrai qu'un matin je me souviens je partais tous les matins et un matin je suis rentré en plein dans un éléphant qui marchait il a poussé un hurlement c'est bruit oui oui je suis assis par terre j'ai presque pissé dans mon foc et je suis resté un quart d'heure sans bouger tellement j'ai eu peur tu disais que c'était les lions qui t'avaient appris à faire de la photo justement parce que voilà tu avais fait au début la photo c'était pas pour un c'est un peu un gag mais c'est vrai que j'ai toujours fait de la photo mon père en faisait énormément et même quand j'avais mes réserves de logique je faisais des photos des cas un peu sales mais je n'étais pas vraiment photographe je faisais en plus et là quand tu travailles tous les jours tous les jours tous les jours tu acquéris une certaine proximité avec ton appareil même si je voyais mes photos six mois après il faut savoir aussi tu fais des photos à la vague tu fais des films tu ne sais pas tout si tu es bon ou mauvais oui c'est ça et puis c'est à l'époque où il y avait une vitesse des diaphs on ne travaillait pas en automatique on ne savait même pas ce que c'était et développer c'était des mois après oui et puis la mise au point n'est pas automatique donc tout était on voit aujourd'hui les appareils c'est une sophistication incroyable et ça m'a beaucoup j'ai beaucoup appris mais j'ai adoré ça donc l'appareil photo était le moyen pour moi de faire mes études donc si je voulais quelque chose d'intéressant je le photographiais après ma femme écrivait donc la photo était et je pense que la photo donne beaucoup plus d'informations une information qu'on ne peut pas donner par l'écriture l'écriture peut donner autre chose l'odeur tu vois ton impression personnelle mais la photographie moi je suis dans la réalité dans le concret et quand tu fais une étude sur les lions le concret c'est important quand on est photographe on photographie de tout partout tu as photographié énormément d'animaux que ce soit des animaux sauvages ou domestiques mais tu as aussi photographié des personnes le pape que tu as filmé aussi d'ailleurs le président Mitterrand alors le président Mitterrand tu l'as photographié sur la bâche des cochons tu peux expliquer ? un jour l'express c'est un travail que je continue à faire de photographier les français en studio j'adore ces mamans et là on fait un film sur la France en ce moment où je pars justement à la rencontre des français en monde des studios d'abord j'aime photographier je demande aux gens de venir avec leurs parents avec les gens qu'ils aiment et donc ils viennent avec leurs grands-parents leurs bébés et c'est toujours une espèce de fête de voir les gens se faire photographier dans mon studio et en fonction je pense que la photographie c'est aussi un moyen d'arrêter le temps par exemple les photographes de village ceux qui font les mariages les baptêmes c'est très important souvent on me dit je suis photographe de mariage c'est vachement important parce que si tu photographies à un moment donné c'est des photos et j'avais fait dans mon studio à Ménul dans les années 90 comme ça plein de familles et je vois aujourd'hui comme les gens ont changé c'est plus les mêmes beaucoup de gens sont morts les couples sont divorcés c'est vraiment des moments importants et là je vais le refaire et j'avais fait quand j'ai fait mon travail sur les bestiaux sur les vaches les chevaux un jour l'express l'express français m'a demandé de faire des photos de français et donc je suis parti à la rencontre des français et j'avais une liste à faire un médecin un épicier enfin quand tu photographies les gens autour de toi parce que ton épicier ressemble à un épicier dans un médecin dans un médecin donc j'ai photographié un boulanger un curé 50% étaient les gens autour de chez moi mes amis et puis j'ai adoré faire ce travail c'était un énorme succès et j'ai continué à le faire et d'ailleurs je lance bientôt dans mon village au Ménul une espèce d'appel où je demande à tous les gens de venir se faire photographier et pendant trois jours en non-stop on photographie les gens matin et soir et j'adore faire ça ça m'amuse beaucoup de le faire c'est une espèce de c'est un moment important et la photographie c'est pas toujours de l'art c'est même rarement de l'art c'est d'abord un produit chimique un espèce de doigt où tu imprimes ce que tu vois et donc c'est c'est un voilà c'est un 5 centièmes de seconde que tu vas arrêter dans l'éternité qui va être là c'est un moment un moment décidé un moment choisi et moi j'adore photographier les gens qui sont heureux et je sais pas il y a un photographe qui me disait je vais pas dire son nom qui me disait moi je déteste photographier les gens qui sourient moi je n'aime que photographier des gens qui sourient j'aime l'amour j'aime les gens sans bras sans tendre c'est ça que j'aime j'aime de voir ça dans la photo et avec leurs animaux il y a des photos extraordinaires on l'a fait avec les animaux avec les vaches les cochons les chiens les chats les chevaux tu as eu la chance de rencontrer Diane Fossé aussi en tant que reporter trois jours avant sa mort je pense et tu as rencontré aussi ces gorilles tu avais même une anecdote surprenante avec eux oui c'est une longue histoire que j'aime bien raconter c'est que ma femme avait eu un très grand vaccin de voiture elle était enceinte de notre dernier fils Tom elle était bloquée entre les voitures vraiment un accident affreux et par miracle elle a eu les jambes et tout cassé de partout et donc elle a accouché à l'hôpital et je me suis beaucoup occupé de mon fils Tom comme un bébé j'ai vraiment on avait quelqu'un dans la journée mais de 7h du soir à 9h du matin c'est moi qui m'en occupais et je n'avais jamais touché un bébé de ma vie donc j'ai adoré faire ça le laver le baigner et pendant 4 mois j'ai arrêté de travailler et puis un jour on me téléphone et on me dit Yann est-ce que tu veux aller voir Diane Fosset je dis je ne peux pas je m'occupe de Tom et il y a ma femme que j'entends à côté qui me dit ça va c'est bon ça fait 4 mois que tu t'emmerdes je me démerderai je me démerde vas-y vas-y c'est le rêve de ta vie moi un peu faux cul je lui dis t'es sûre et elle me dit oui donc je pars au Rwanda à Kigali et il y a un bébé sur une péniche et en partant c'était le soir à 9h du soir ma femme glisse je la ramasse et en me ramassant je me coince le dos mais je me coince le dos vraiment bien le vrai lombago tu sais que vous t'es coincé je pars quand même on me fait des piquons de cortisone j'arrive à voir Diane Fosset qui m'engueule parce que j'étais arrivé en retard et j'étais arrivé du jour en retard parce que j'étais passé par l'hôpital il fallait monter c'était compliqué et elle me dit voilà je ne peux pas aller voir les gorilles parce qu'elle avait un cancer de poumon et elle me dit si vous pouvez ou de l'asthme très fort il y avait un mélange et deux et elle me dit si tu veux va voir les gorilles tous les jours tout seul et fais moi des photos donc j'y vais on fait des photos j'avais toujours très très mal au dos et il y a un groupe de gorilles que j'allais voir tous les jours il y avait trois groupes sur lesquels on travaillait et j'étais tout seul avec mes gorilles les gorilles là c'était comme un petit con c'est des énormes animaux qui arrivent autour de toi tu te dis mais qu'est-ce que je fous là il pleut et en même temps c'était magique parce que c'est des animaux sauvages qui n'ont pas peur de toi dès qu'un animal sauvage qui n'a pas besoin qui a une vie sans toi t'approche t'es toujours extraordinaire c'est toujours un place de côté magique parce que les animaux sauvages ont toujours peur de l'homme malheureusement et un jour il y a une un gorille le gorille un dos gris part faire l'amour avec une copine dans la forêt et le mâle domine le mâle qui était un jeune mâle mais gros quand même me fait une parade d'intimidation il m'a tapé sur le vent il y a le poil suéris c'est double de volume je baisse la tête j'ai la trouille il me donne un grand coup dans le dos il me remet ma vertèbre en place l'histoire est véridique alors que voilà et voilà génial il y en a pas un qui s'est endormi sur ton pied aussi ? oui mais ça c'était le premier mâle dominant je me souviens la première fois j'avais été là-bas un énorme mâle gris arrive me voit il ne me connaissait pas parce que les gorilles savent très bien c'était quelqu'un d'ailleurs qui venait arriver ils me regardent ils viennent vers moi tous les petits ils viennent autour de moi et maman ils arrivent vers moi ils se regardent droit devant moi il se met debout devant moi le poil suéris il se met à se taper sur la poitrine comme un fou on m'avait dit surtout faut pas le regarder dans les yeux alors je me baissais la tête comme un fou tu te sens tout petit t'es tout seul avec ton appareil photo mais d'un groupe de gorilles comme ça parce qu'un gorille il t'arrache les membres et je ne le regardais pas et à un moment il s'est assis à côté de moi comme si je n'existais pas mais entre moi il est petit et à un moment il s'est endormi je me suis toujours sur mon pied en ronflant et là je me souviens très bien d'avoir pleuré d'émotion je me dis c'est incroyable qu'un animal sauvage t'accepte à ce point là te fait confiance et ça c'est un côté un peu magique et c'est Diane Fosset qui avait réussi comme Jane Goodall sur les chimpanzés à se faire accepter par ces animaux c'est une belle histoire je suis contente que tu l'aies racontée alors après c'est le Paris-Dakar tu l'as suivi une dizaine de fois puisque tu es reporter et alors il y a cet incident évidemment où Thierry Sabine te demande de laisser ta place dans l'hélico au chanteur un balavoine et ils ne reviendront pas ce jour là ça fait quoi ? tu sais d'abord le Dakar était quelque chose de très violent nous on suivait en voiture on a beaucoup suivi en voiture et donc toute la journée on ramassait des gens blessés des gens même qui étaient en très sale état donc on était habitués quand même à cette violence tous les Dakars et surtout c'est ce qui faisait d'ailleurs la fascination du Dakar c'était ce côté complètement fou on se perdait il y avait beaucoup beaucoup de morts et beaucoup de blessés donc voilà on ramassait beaucoup de gens souvent donc on était un peu habitués à ça mais c'est vrai que j'étais très copain avec Sabine je faisais des reconnaissances avec lui et j'aimais beaucoup Belleavoine qui était un type qui avait beaucoup de coeur avec qui on parlait pas mal tu te dis et surtout qu'on ne l'a pas su tout de suite parce que nous on ne le savait pas on attendait les voitures en faisant des photos ce jour-là j'ai repris une voiture et il n'y avait pas le téléphone comme aujourd'hui donc on l'a ils se sont tués le soir à 7-8 heures et on l'a su le lendemain vers 1 à 2 heures de l'après-midi parce qu'on attendait quand tu sais que tu aurais pu être dedans s'il n'y avait pas eu de changement non tu n'y penses pas non tous les jours tu traverses la route en courant tu peux te prendre une voiture tous les jours tu prends un avion non j'ai eu un jour un accident d'hélicoptère grave où j'ai failli me tuer vraiment j'ai cru que je me suis vu mort voilà et donc là tu es un peu ivre de joie d'être en vie ça t'a changé un peu ? pas du tout mais non ça ne m'a pas changé du tout mais par contre j'ai repris l'hélicoptère le lendemain parce que je ne voulais pas deux jours après quand je suis sorti de l'hôpital parce que je ne voulais pas avoir peur j'ai eu peur pendant un an pendant un an j'avais mon corps c'est drôle des réactions où tu ne contrôles pas ton corps c'est à dire que tu veux faire des photos tu montes mais ton corps est terrorisé donc je me cramponnais au siège ça faisait rigoler tout le monde et ce jour là où j'ai eu l'accident j'ai été transporté dans un hélicoptère américain élitreuillé on était élitreuillé c'était vraiment un truc comme dans les films avec un énorme hélicoptère black ox il faisait un bruit d'enfer avec un vent incroyable et j'étais tout seul à poil dans un hélicoptère avec beaucoup beaucoup de gens qui avaient été évacués et je voulais boire du vin c'est drôle j'avais besoin de vin parce que le vin c'était mes amis c'était le terroir et boire du vin c'est un peu boire la terre il y a un peu boire la terre de France et c'est drôle comme je bois du vin aujourd'hui pas tout le temps mais souvent je pense à ce moment où le vin était devenu très important pour moi parce que j'étais en vie et derrière le vin il y a les amis il y a les gens qui le font et surtout dans le vin il y a le goût de la terre je trouve donc voilà je voulais sentir un peu terre de France et je gueulais du vin ils m'ont fait une piqûre pour m'endormir en me disant vous avez bien fait chier hier soir après il y a eu la terre vue du ciel en parrainage avec un parrainage de Nisco je pense qui a complètement changé transformé ta carrière et c'est vrai que tu as vendu ta maison pour sortir le livre non j'ai pas vendu ma maison mais j'ai hypothéqué ma maison pour finir le travail c'est à dire que tu prends après parce que vous savez quand tu travailles l'hélicoptère ça coûte très cher j'avais une équipe je voyageais beaucoup mais c'est drôle j'étais habité par l'importance de ce que je faisais je savais que ce que je faisais était important et il y a moins d'ailleurs qui le savait voilà donc j'ai eu à voir les journaux quand tu as vendu deux trois sujets et rien par an t'y arrive plus tu as fait deux trois bouquins puis tout voilà c'était compliqué c'était très compliqué de se faire inviter donc on ramait beaucoup en fin de compte c'est Bill Gates qui m'a aidé quand il a monté sa première agence photographique on a réussi à lui vendre le projet financièrement je me suis débrouillé avec ça toujours un peu ric-rac mais on est arrivé et donc j'ai hypothéqué ma maison pour faire un prêt mais en même temps même encore aujourd'hui je prends des riches j'ai des gros prêts parce que tous les projets que tu veux faire voilà il faut les financer c'est normal et ça a changé ma vie parce que d'abord j'ai énormément voyagé la terre est véritablement une oeuvre d'art c'est comme si tu étais dans le plus grand beau musée du monde après tu rencontres des scientifiques des ONG tu veux voilà ton ta vie se transforme parce que tu t'aperçois qu'il se passe beaucoup de choses d'inégalité déforestation pauvreté surtout pas les ONG les gens qui travaillent les gens qui font toujours épaté par des gens des petits villages qui donnent leur vie aux autres et quand le livre est sorti il y avait énormément de légendes c'était un bouquin c'était pas du tout un bouquin d'images c'était vraiment un bouquin de réflexion et j'ai eu de la chance inouï c'est que tous les musées du monde oui les musées du monde oui je voulais dire c'est génial tout le monde a refusé les photos parce qu'on était en couleur parce qu'on n'était pas noir et blanc parce que je n'ai jamais été un photographe reconnu d'une grande agence voilà photographe de voyage était un petit peu le style géo et en fin de compte on a exposé dans la rue grâce au Sénat à Paris qui l'a accepté et ça a été un succès incroyable encore aujourd'hui j'ai des expos dans les rues dans la rue j'en expose j'en ouvre tout le temps avec des nouvelles photos des nouvelles légendes et ça a été un succès incroyable et on a vendu grâce à ça des millions de livres ce qui n'arrive jamais sur un livre de photos et puis après ce livre m'a amené de pouvoir créer une fondation ce livre m'a amené de pouvoir faire de la télévision d'avoir une émission sans France 2 de faire des films c'est vraiment ce livre qui a ouvert les portes de ce que je suis aujourd'hui ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent te rencontrer puisque moi ce livre était aussi chez moi beaucoup de gens se le disent donc moi on l'avait acheté je me souviens qu'elle était un enthousiaste au possible c'est un livre et elle me l'a offert ce Noël quand elle a su que j'allais t'interviewer c'est mignon alors le cœur de veau c'est une chouette histoire aussi parce que parfois tu sais qu'une photo va vraiment être importante mais c'est là non parce que en fin de compte c'était le cœur de veau que j'avais fait à Nouméa sur un livre que j'avais fait à Nouvelle-Calédonie et la photo c'était un cœur mais elle est devenue forte quand elle est devenue symbole de livre et surtout j'ai imposé à tous les éditeurs étrangers que le cœur soit en couverture ce qui ne fait jamais d'habitude chaque éditeur à l'étranger trouve toujours une couverture différente tu ne sais pas pourquoi le marché là je l'ai imposé ce qui fait que le cœur est devenu un vrai symbole et une photo importante c'est magnifique quoi ce cœur de mon robe non non les couleurs sont pas mais c'est carrément devenu aussi le symbole de ta fondation ouais un petit peu non mais c'est surtout l'amour qui est le symbole de ma fondation mais le cœur est quand même un peu en forme du cœur de vous je trouve ça c'est le goût de planète en Belgique pas en France ah c'est en Belgique on a le mieux alors oui donc goût de planète tu dis que tu écris ce lieu comme une utopie oui c'est un endroit qu'on a qu'on a ouvert à Paris un petit château avec trois hectares qui est gratuit gratuit c'est important ouvert à tous on parle d'une écologie constructive humaniste on parle ensemble d'une expo sur la biodiversité il y a aussi des escape games sur le carbone on a aussi une école de cuisine on a beaucoup de choses il y en a aussi des bateaux de réfugiés parce que c'est important d'en parler voilà donc on parle aussi bien des réfugiés qu'on va parler de la disparition des éléphants par exemple donc c'est important de parler des deux oui parce que c'est vrai qu'une fois qu'on s'intéresse à l'écologie on se rend compte qu'on ne peut pas tout de suite c'est l'économie tout de suite c'est les gens c'est un grand tout mais je pense que l'écologie c'est d'apprendre à aimer la vie l'écologie en tout cas moi comme je la ressens ce qui n'est pas toujours le cas en écologie politique en tout cas mon écologie à moi c'est une écologie qui est pleine de bienveillance de gentillesse d'acceptation que les autres ne font pas comme toi et non pas une écologie de combat même si je suis un combattant et je l'ai beaucoup fait mais plus ça va pourquoi ? parce que je m'aperçois que les gens qui changent le monde en écologie ce n'est pas toujours le cas mais c'est quand même des gens qui aiment la vie qui aiment la vie autour de soi souvent des femmes d'ailleurs les grandes héroïnes de l'environnement c'est toujours des femmes assez étonnamment de Greta Thunberg je vais peut-être faire une longue liste Greta Thunberg n'est pas un exemple même de l'amour parce qu'elle est assez en colère mais elle souffre on sent quand même qu'elle a en elle une espèce de souffrance de voir la terre qu'elle aime partir en miettes et c'est ça qui la rend je pense qui la rend qui amène plein d'émotions quand on la regarde on se dit cette fille elle a un truc en plus et qu'elle énerve beaucoup mais on n'a pas le droit de se moquer d'elle je trouve que c'est une honte de se moquer d'elle et elle a réussi à créer un mouvement en plus énorme mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec le recul quand je parle de la beauté du monde tu vois on dit c'est Datovski qui a dit la beauté sauve le monde tu n'as pas le compte ? oui c'est quoi cette beauté ? c'est pas la beauté des arbres c'est pas la beauté des glaciers c'est pas la beauté du corail c'est les gens qui font la vraie beauté pour moi sont les gens qui s'engagent les gens qui partagent je regarde comment on est ému de l'empathie des quelques gens qui font des choses pour les autres et c'est ce qui nous épatte le plus en tout cas moi c'est ce qui m'intéresse et puis cette beauté elle s'appelle l'amour tout simplement en vrai nom c'est ça et je pense que c'est pas la beauté que sauve le monde mais l'amour là c'est sûr voilà et tu vois on est en train de faire un film sur les réfugiés en ce moment après Human après Woman on fait un film sur les réfugiés on a envoyé une équipe tourner en Pologne les réfugiés et ils parlent bien sûr de la façon des ukrainiens comme ils sont partis de chez eux en laissant des frigidaires pleins en partant avec un sac en plastique avec les vêtements qu'ils mettent en parce que ça a été très 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 vite qu'en fin de compte ils ont entendu des bombes la guerre a été très soudaine ils savaient bon mais ils s'y préparaient mais il y a très longtemps que c'était comme ça et ils sont partis en catastrophe dès que les maris sont partis sont partis dans l'armée donc les femmes sont partis avec leurs enfants il faut qu'on parte et dans ces interviews qu'on a faites en fin de compte les gens parlent tous de l'horreur de partir de leur pays mais surtout ce qui m'a marqué le plus c'est la façon dont ils ont été reçus voilà par les polonais qui les prennent dans leurs bras qui les embrassent qui les invitent chez eux j'ai été soufflé par l'impression que j'ai eue en regardant ce reportage en me disant les roches vous savez Tristounet les réfugiés qui vont pleurer mais pas du tout en fin de compte ils pleurent d'émotion par l'accueil qu'ils ont reçu et là je sais que dans mon petit village il y a 10 familles d'Ukrainien qui sont arrivées tout le monde les a pris tout de suite il n'y a pas eu une seconde de se dire il n'y a pas de place pour eux tout le monde s'est débrouillé pour leur donner une place donc cette empathie est peut-être encore plus fort que ces sentiments d'hommes de guerre de combat de grande politique et d'ailleurs pour parler de ça je suis toujours assez choqué avec mon pays la France le pays des droits de l'homme le pays est quand même le troisième vendeur d'armes au monde et aujourd'hui le plus grand client français pour les armes c'est l'Egypte et l'Arabie Saoudite qui sont deux pays bien sûr exemplaires en démocratie et en droits des femmes oui formidable il fait bon être une femme sur la planète justement donc tu en es arrivé au film après la photo on ne va pas pouvoir parler de tous les films il y a eu Home Human que j'adore Woman Legacy et Legacy c'est ce que tu t'es venu présenter à Dinan pour aider les sinistrés voilà merci encore très grande chance alors toi tu dis mes films me font grandir et je crois que je l'ai fait pour cela tu vois les podcasts je crois qu'on l'est fait pour la même chose dans Human tu parles beaucoup du regard je trouve que c'est vrai je trouve toujours quand on regarde quelqu'un assez longtemps tout le monde est beau non vraiment quand tu regardes vraiment longtemps quelqu'un dans l'oeil il y a une beauté qui est très touchante dans Human tout le monde est beau c'est souvent dans la question il n'y a pas de gens moches ça n'existe pas Human ça vient d'une expérience que j'ai eue en chumbant panne d'hélicoptère dans un petit village dans les années 80-90 et je suis resté quelques jours à discuter avec ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance les gens qui ne vendent rien les gens qui qui travaillent au quotidien la terre à la main pour se nourrir les gens qui ont peur d'être malades parce qu'ils ne peuvent pas nourrir leur famille les gens qui font beaucoup d'enfants pour avoir des bras des gens qui sont très éloignés de ta vie et qui en fin de compte sont souvent bien plus intelligents sur la nature autour d'eux que nous parce qu'ils n'ont pas perdu ce contact et donc j'ai passé trois jours dans un village comme ça où il y avait pas un village d'une maison avec un type qui avait deux femmes avec quatre, cinq enfants et il m'a raconté sa vie et il en a parlé pendant trois jours je me suis dit il m'a tellement appris pendant ces trois jours que je me suis dit que dans mon travail sur la terre ce que je fais il me manque véritablement la parole des gens et on avait un après la terre du ciel je me suis dit après la terre du ciel je vais faire des photos à la chambre je vais faire à la chambre en noir et blanc en très photo de gens qui vivent sous mes images et leur demander à tous quel est le bonheur le plat qu'ils préfèrent voilà tout ça et avoir une photo en noir et blanc avec une espèce de fiche technique parce que je crois beaucoup aux chiffres aux textes en dessous quel est le livre qu'ils ont lu quelle est la musique qu'ils préfèrent quel est leur plat préféré et ça c'était un projet photographique et en fin de compte la terre du ciel elle est un énorme succès j'ai été invité partout des expos invité à voler à continuer et puis après les émissions j'ai pas pu le faire moi-même et j'ai donc envoyé six jeunes avec des caméras faire un projet c'est pas six milliards d'autres six milliards maintenant on va presque neuf milliards d'autres c'est fou qu'on a montré au Grand Palais à Paris où 6000 interviews ont été montées ouais j'avais un petit peu une petite vidéo là-dessus que l'émotion aussi autour de cette expo c'est incroyable et après quand on a fait cette expo qui avait très bien marché j'ai eu envie de faire un film qui mélangeait la photographie aérienne quand le film est aérien et il faut savoir aussi que faire de la photo ou faire du cinéma c'est un peu la même chose quand t'es devant un écran c'est pareil tu cherches le card tu travailles les lumières après le montage la musique il y a beaucoup de choses en plus mais quand même c'était assez facile pour moi de passer de la photo au cinéma et donc quand j'ai fait ces six milliards d'autres j'ai eu envie un jour de mélanger les deux et c'est un peu voyant le film Tree of Life de Terrence Malick que j'ai eu envie de faire ce film je me suis dit là il y a quelque chose qui se passe une espèce d'histoire ça n'a rien à voir mais j'ai eu le déclic et on a eu la chance de faire ce film c'est vrai que Human est un de mes films préférés on a fait Woman qui est un film que j'aime beaucoup aussi sur les femmes et là en ce moment on est en train de faire un film sur les réfugiés qui est sans doute le dernier le dernier volet de ces films Human je le conseille plus que chaleureusement c'est bouleversant et c'est drôle parce que c'est un film que j'aime beaucoup il est sur Youtube on fait beaucoup de vues bon c'est en millions de vues mais on n'est pas devenu je pense que Human et d'autres gens qui me disent c'est le plus grand film que j'ai vu de ma vie j'ai entendu 100 fois ça et en fin de compte il n'arrive pas à décoller le film il décolle je ne dis pas qu'on est très connus mais c'est quand même rester une petite particulière il y a des gens qui s'emmerdent et 3h20 je dis c'est trop long ils n'arrêtent pas à tenir c'est marrant alors que moi je trouve ça très addictif et moi j'ai toujours dit que l'éternité me faisait peur mais si l'éternité c'est pouvoir rencontrer tout le monde et qu'on puisse tous se raconter nos vies alors je signe à demain parce que j'adore ça et tu vois quand j'ai vu ton film je dis c'est ce que j'aurais aimé faire mais je suis contente qu'il existe tu sais ce que tu fais un petit peu avec ton podcast bah oui c'est vrai alors j'ai une question de mon autre petite fille pour toi parce que bon elle s'inquiète aussi un peu pour la planète elle a 9 ans elle et bon elle voit bien pourquoi je fais le podcast on en discute beaucoup j'ai l'occasion d'interviewer pas mal de personnes et pour moi c'est très important de les impliquer parce qu'elles sont l'avenir et donc c'est pour ça qu'elles font aussi partie du podcast et donc là il y a la question de Valentin avec toute sa fraîcheur comment tu vas faire pour sauver la planète avec les gens avec les gens parce que je lui dis il ne va pas faire ça tout seul avec les gens alors ça c'est le genre de questions les enfants ils posent des questions assez toujours dérangeantes avec leur naïveté et souvent beaucoup plus violentes en fin de compte que les questions que comment je vais faire bon je ne vais pas sauver la planète malheureusement d'abord il faut arrêter il faut arrêter de dire on va sauver la planète ça ne veut rien dire on va nous sauver nous et les espèces la planète elle va continuer à tourner voilà et aujourd'hui on va essayer de préserver c'est la vie sur terre telle qu'elle est aujourd'hui il y a déjà eu 5 extinctions sur terre là il y en a une sixième qu'on a mis en route et c'est quelque chose de terrifiant et pourtant je ne dors pas bien je ne dors pas bien il y en a de plus en plus comme ça et je pense que tu vois là j'ai fait une émission de télé dimancheur après Macron l'élection de Macron en me demandant quelle est la première décision moi je prends la première décision qu'il faut prendre c'est redonner confiance à ces jeunes convaincants les jeunes convaincants aujourd'hui qui ont 20 ans disons entre 30 et 15 ans sont quand même très au courant ce qui est en train d'arriver ils en ont pris conscience et ils sont quand même tous très inquiets pour l'avenir moi quand j'avais 20 ans je n'étais pas inquiet pour l'avenir l'avenir la fin du monde elle était dans la Bible aujourd'hui la fin du monde elle est dans le rapport du GIEC c'est clair et c'est sans appel et aujourd'hui on te dit on n'a plus que 3 ans pour changer les choses donc oui l'année passée on disait 10 encore voilà parce que personne mais de toute façon aujourd'hui le changement climatique est déjà là le climat qu'on a eu pendant 10 000 ans est parti à jamais elle ne reviendra pas il faut se faire mon frère avec on ne va pas tous mourir mais ça va être plus compliqué comment je vais faire je suis comme tout le monde je ne sais absolument pas en tout cas et je disais justement l'autre jour qu'une décision assez simple à faire mais très courageuse et pour moi impossible c'est de réduire chaque année de 5% notre consommation d'énergie fossile et on va s'y habituer on va s'y habituer mais pour faire ça il faudrait qu'on ait presque un référendum est-ce qu'on est prêt nous les français à se dire on va rester notre consommation d'énergie fossile on va s'y habituer on va s'y habituer et je pense que ça serait exemplaire pour un président de se dire voilà ce que disent les scientifiques est-ce qu'on essaye ou pas ensemble et qu'on fasse un référendum et ça va être compliqué voilà peut-être que quand je vois Castex le premier ministre qui va voter dans un jet privé excuse-moi mais ils n'ont rien compris quel mauvais symbole à envoyer à tes enfants un symbole à ton intelligence et surtout aux jeunes comment le premier ministre qui prend l'avion alors t'as des jeunes mecs de 20 ans qui ne prennent plus l'avion pour pas voyager en disant je vais polluer la planète et lui il va aller je pense que c'est pas il s'en est pas rendu compte je lui en veux même pas parce que je pense qu'il n'a même pas réfléchi à ça je pense que c'est les gens de son cabinet qui vont dire mais attendez vous ne faites pas ça et il ne l'aurait pas fait mais tu vois l'académie des beaux-arts aujourd'hui part à Nice toute l'académie les académiciens ils partent tous en avion je dis mais prenez le train ah oui mais c'est 5h ben ouais c'est 5h mais on doit le faire et si tu veux je suis venue en train non non mais moi je n'y vais pas mais si tu veux et c'est étonnant que dans l'académie il n'y a que moi qui le dise mais c'est dingue quoi mais c'est fou c'est censé être l'élite non mais c'est une élite de merde oui je veux dire c'est tu dis merde c'est pas possible et c'est pas des gens plus intelligents plus cons que moi ils sont encore tu sais les vols à vide pour garder des créneaux oui mais ça j'en parle mais tu vois il y a une espèce de manque de conscience c'est quoi la conscience c'est de savoir ce qui est bien et ce qui est mal aujourd'hui prendre l'avion je ne vais pas empêcher les gens de prendre l'avion j'ai un copain qui part à un mariage à Lisbonne son meilleur ami il n'y a pas de train pour à Lisbonne un avion c'est impossible en train c'est impossible c'est incompliqué donc il prend l'avion c'est pas grave mais aller à Nice tu vas en train moi je suis scandalisé 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 de toute façon mais comme tu dis tout commence par l'empathie oui c'est plus par sa prise de conscience personnelle je ne vais pas faire chier tout le monde toute la journée arrêter le foie gras arrêter le je viens pourquoi le vin n'est pas bio j'en ai ras-le-bol c'est des amis j'aime bien j'en ai ras-le-bol aujourd'hui on est là en train de on a perdu 80% des insectes à cause des produits chimiques on a perdu 30% des oiseaux on est en train d'abîmer la terre quand t'es une académie avec des scientifiques tu bois du vin bio le vin bio est excellent quand tu vas à tes places tu prends le train c'est plus long c'est long c'est plus long tu vas perdre 2h 3h par rapport à l'avion maximum tu vas pouvoir parler et discuter et puis le foie gras t'arrêtes moi si et d'ailleurs je vais faire une communication il y en a ras-le-bol il y en a ras-le-bol moi je ne veux plus faire partie d'un groupe de gens qui n'ont même pas qui n'ont pas cette conscience ça ne veut rien dire tu démissionnerais de l'académie ? je ne peux pas démissionner tu es académicien à vie ça n'existe pas tu es nommé tu es nommé à vie mais ce n'est pas démissionner c'est dire aux gens je ne cautionne plus je ne veux plus voir ça je ne veux plus le voir je ne veux plus le voir si vous ne voulez plus le voir je ne viendrai plus vous voir s'il y a quelque chose qui ne va pas tu vois parle-moi d'amour du coup puisque c'est ce que tu veux plus ça va plus j'avance dans ma vie plus j'ai envie de de demander pardon chose que je n'ai pas bien fait alors c'est peut-être tu vois ce que je veux dire je l'ai fait à midi donc c'est pour ça je ne veux pas dire de qui quoi mais bon ce n'est pas très grave des gens que j'aime beaucoup et que je n'ai pas forcément été bien ou pas après on peut toujours rêver de changer les choses tu vois tu as fait un très bon pardon avec ta mère aussi oui oui et donc voilà pardon que j'aime beaucoup pardon ce n'était pas ce n'était pas une chose très grave mais c'était plus le dire voilà tu vois je pense que je ne m'occupe pas assez bien de toi et je vais faire mieux quand je vais essayer bon ça c'est une chose mais d'abord ça me rend heureux de le faire je suis content je fais toi je n'ai même pas ce que je devrais te le dire ce n'est pas grave mais et j'ai envie aujourd'hui de si il y a des très beaux passages sur ton livre tu disais que le restaurant là en Inde où tu fais quelque chose personne ne vient te dire merci après et puis après tu parles à ton guide quand même c'est toi qui devrais les remercier regarde c'est un restaurant de Mondian où j'avais fait rentrer 100 personnes dans un restaurant oui personne ne me disait merci je lui disais mais c'est étonnant mais il y a dit mais tu n'as pas fait ça pour eux tu as fait ça pour toi mon vieux il a entièrement raison et en fin de compte là on fait un film sur la France qui s'appelle France une histoire d'amour toi encore le mot et on part à la rencontre des gens qui font plus que toi les gens qui inventent qui font des choses c'est un film difficile compliqué mais voilà ça fait partie de mettre en avant il y a beaucoup d'utopie là dedans il y a beaucoup de naïveté mais peut-être que l'utopie est une vérité prématurée ça c'est très chouette je finis beaucoup mes conférences en disant aux gens que je les aime et c'est quelque chose qui est toujours bien reçu alors moi je dis t'es gonflé de dire ça aux gens que tu ne connais pas oui mais voilà c'est un symbole c'est ce que je veux dire mais tu sais pour finir l'interview je voudrais te parler de cette fameuse femme tu vois en malgache et je me souviens d'avoir été dans Human d'avoir fait cette interview pour moi qui l'ai faite de cette femme avec quelqu'un qui le faisait à côté de moi parce que bien sûr l'interview était faite en malgache à faire une femme qui ne sait pas lire qui ne sait pas écrire qui est la fameuse agriculture de subsistance qui a une femme qui a eu 16 enfants dont 6 étaient morts et on pose des questions sur le sens de la vie c'est une histoire de Human et on lui demande quel est votre plus grand rêve et elle me parle de la santé de ses enfants l'éducation de la météo je lui dis non 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 mais toi en tant que femme profondément parce que bien sûr quand tu demandes aux gens quelle est leur plus grande joie c'est la naissance de leur enfant je vois un peu la même chose et l'ingénieur en tant que femme en tant qu'être humain quel est ton plus grand rêve et elle réfléchit elle réfléchit et puis elle me dit en regardant dans les yeux avec un petit sourire j'aimerais mourir avec le sourire et c'est quelque chose tellement intelligent tellement brillant on va tous mourir un jour et il faut qu'on accepte sa mort sinon vivre en étant terrorisé par la mort tu ne vis pas bien quand il faut se dire on va mourir c'est normal c'est la vie c'est un truc qu'on doit apprivoiser c'est pas facile mais on doit forcément y penser si on n'y pense pas c'est dommage surtout la sienne celle des autres elle est insupportable mais il faut s'y habituer et mourir avec le sourire ça veut dire quoi ça veut dire que tu as fait de ta vie ce que tu voulais tu as fait des conneries mais tu as réussi à réparer tu as appris de tes erreurs tu n'as pas toujours été bien mais tu le sais tu le sais tu sais tu essaies de t'améliorer et donner du sens à ta vie c'est tellement important parce que la vie elle n'a aucun sens c'est toi qui décides de donner du sens à ta vie et en vieillissant je suis 76 ans je me rapproche de plus en plus de ce mauvais moment mais mourir avec le sourire c'est un graal incroyable et moi j'ai ma vieille tante qui a 105 ans qui est vive dans une maison de retraite et quand je vais la voir dans un EHPAD c'est pas tu vois l'EHPAD ça sent mauvais ça sent le pipi il y a des gens qui crient Alzheimer il y a des couches partout pas marrant je ne sais pas que je vais la voir elle est dans sa chambre et j'ai dit elle m'a quelques grands sourires elle me dit comment tu fais dès que j'arrive te voir elle a 105 ans tous ses amis sont morts elle vit dans un monde un peu particulier et elle est très intelligente elle lit énormément une réflexion comment tu fais dès que je viens te voir toujours un grand sourire comment tu fais pour être si heureuse elle me dit c'est pas difficile je ne vis pas pour moi je vis pour les autres et c'est tellement important quelqu'un qui a donné sa vie aux autres comme ça l'a rendu heureuse et moi j'aimerais mourir heureux alors je ne suis pas du tout très loin d'elle mais j'essaye je crois que c'est un beau mot de la fin je te remercie énormément pour ton temps aujourd'hui et je vous aime tous merci salut alors j'espère évidemment que cet épisode t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à me le dire sur le répondeur ou sur les réseaux sociaux et à propos de répondeur n'oublie pas de me laisser un message avec une astuce sympa puisque parler c'est bien mais qu'agir c'est mieux et s'entraider pour agir pour que la planète reste un terrain de jeu et d'exploration abondant et bien c'est encore mieux tu vois je t'avais promis un rappel le voilà merci d'avance sur la page de l'épisode j'ai mis tous les liens vers les films de Yann Arthus Bertrand en libre accès sur Youtube je tenais aussi les références de quelques livres pour préparer ici j'ai lu Legacy j'ai beaucoup aimé alors pour terminer je dis un grand merci à Jacqueline Goffard qui m'a aidé à rendre cet épisode possible et merci à Anne-Christine Hott qui m'a mis en contact avec elle je vous embrasse toutes deux et toi je t'embrasse aussi tiens pour te remercier d'avoir écouté jusqu'au bout à bientôt